Bonjour à tous, bienvenue au Dixit, je vous présente voisin d'Isaumont. Bonjour messieurs dames, donc je vais vous expliquer le Dixit, mais vraiment en quelques règles subjectives. Donc, Dixit ! Dixit ! Donc, j'ai fait Dixit. Il a fait Dixit avant moi, c'est le chiffre clé de ce jeu. Je dois boire dès qu'il y a ensuite un 3 qui tombe à chaque jeu. Mais qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a Dixit ? Quand il y a Dixit, je dois boire. Mais qu'est-ce qu'il faut faire comme geste ? Il faut dire Dixit en mettant son pouce sur le front. Tout simplement, ce n'est pas un jeu très compliqué. Donc, dès qu'il y a un 3, le Dixit doit boire. Je suis le Dixit, je dois boire, tout simplement. Je relance le D. J'ai ton style. Si, si, il ne se passerait. Neuf ! Tu bois un coup ! Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que dès que le chiffre 10 est tombé, je dois boire. Onze est le joueur d'avant, neuf est le joueur d'après. Nous ne sommes que deux, donc je dois boire. Ok. Ça aurait été onze, ça aurait été pareil. Exactement la même chose. Ok, 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 ok. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Neuf, comme expliqué, juste avant. Je bois. Il faut boire, ce n'est pas très compliqué. Ben, dix, comme on a dit tout à l'heure, c'est moi qui bois. Alors, explique là, double un. Règle très intéressante sur ses conviviales, double un, tous les joueurs de la table boivent une gorgée. Et comme on n'est que deux ? Il ne faut rien qu'à s'il n'a pénalité. Double cinq qui font dix, donc je dois boire une gorgée. Et le double du chiffre que nous faisons, nous devons le distribuer à la personne de notre choix. Nous ne sommes que deux, je vais donc proposer ses cinq gorgées à mon ami Petit Polo. Que je refuse très poliment. Tu n'as pas le droit de refuser, tu es obligé d'accueillir. Ok, ok, ok.